As-tu déjà joué la 6ienne Dragon ? Oui, j'ai joué à un championnat du monde jeune où je fais d'Europe contre Lachnika, et j'ai perdu, je ne l'ai jamais rejoué. Je n'ai pas aimé. Dragon classique, tu avais joué ? A Dragon accéléré, j'en ai joué plein. Parce que comme je joue à Kalachnikov, j'ai écrit un livre avec Fabien Libischewski dessus. Quand on me joue 3, cavalier C3, ça m'est arrivé très souvent de jouer G6. J'ai joué par exemple contre Mofsessian, le grand maître arménien. Attends, je vais juste montrer ce que c'est, parce que je suis sûr que tout le monde ne sait pas. Du coup, toi, tu as écrit un bouquin avec les noirs sur... En fait, le premier, il est des deux couleurs sur la Kalachnikov, mais même si c'est plutôt orienté noir, il est objectivement des deux couleurs. CKLF3, KIC6, D4... Et E5, c'est ça ? Ah, c'est deux couleurs, je ne savais pas. Je pensais que c'était côté noir. OK. Non. C'est quel est le bouquin ? Ça date un peu, là. Comme ça, je ne me rappelle plus. OK. Et le deuxième, c'est l'Aragosine. Lui, par contre, est que les noirs. Ah bah ça, j'ai regardé un peu l'année dernière, l'Aragosine, ton bouquin, ouais. L'Aragosine, alors attends, parce que je montre D4, KF6, C4, E6. KF3, D5. KF3, et là, on joue... KC3. On joue D5, c'est ça ? D5. Ouais, D5, KC3 et... B4. B4, ouais. Ça, c'est la position de base de l'Aragosine. OK. Et moi, je la joue depuis 2009, et le truc, c'est que maintenant, c'est l'ouverture jouée par Carlsen, Guiri, So... Oui. On a tous... C'est terrible. Donc, je vais même arrêter de la jouer. Bon, je pense que je vais m'y remettre un jour, mais c'est une très bonne ouverture. Mais comme je joue ça exclusivement, comme dans mon livre, je n'ai pas menti, j'ai tout mis. OK. Ben, sur le coup, c'était dur. Genre, les premiers à me l'avoir acheté, c'était Frécynée et Garamian. Ouais. Dans la dédicace, je leur ai mis, on verra si je passe le test au prochain championnat de France. Ouais, je vois. Du coup, après, j'ai un peu arrêté de la jouer. Comment j'ai été championnat de France ? En 2016, j'ai fait un bon tournoi. Et la dernière ronde, j'ai fait... J'ai été surpris, je n'ai pas trop stressé. Et je joue contre Christian Bauer, qui est un super fighter, super joueur, et qui avait besoin de me battre pour le monter sur le podium. Du coup, je savais qu'il allait prendre des risques. Et donc, j'ai joué assez agressif, mais aussi un peu en contre, en sachant qu'il doit gagner. Et du coup, il s'est trop envoyé en l'air et j'ai réussi à gagner une partie importante que j'ai commentée récemment, d'ailleurs. Et donc, ouais, donc j'ai gagné. Je ne m'y attendais pas forcément, mais c'était un vrai plaisir. En plus, c'était à Jeun, ce n'était pas loin de chez moi. Ah ouais, c'était à domicile. Mais toi, c'est quoi ton style match ? Comment ? Ah ouais, non mais attends, je vais laisser ta raison. Les questions du chat, c'est mieux. Quel conseil donnes-tu un joueur qui veut passer la barre des 2000 ? Bon, pour progresser aux échecs, c'est bien. Bizarrement, assez simple, il faut progresser en tactique parce que c'est ce qui rapporte le plus de points. Mais le problème, c'est que ce n'est pas suffisant. Si tu ne fais que de la tactique tout le temps, si tu ne sais pas où mettre tes pièces, ça ne va pas aller. Donc, pour progresser le plus rapidement, clairement, il faut faire de la tactique. Tactique, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être des petites combinaisons, ça peut être des études. 2000, tu peux commencer à faire des études. Ça peut t'aider. L'avantage d'une étude, c'est que c'est une position où tu n'as que un gain est souvent à la pointe et à la fin. Et ça veut dire, c'est pour devenir de plus en plus précis dans le calcul et ça, c'est important. Et sinon, maintenant, moi, à l'époque, je devais lire des livres pour progresser, j'imagine toi aussi. Et maintenant, il y a tellement de contenu sur Internet donc il faut bien le choisir mais il y a moyen de trouver des super vidéos pour les concepts stratégiques, par exemple. Améliorer cette pièce, c'est un très bon exemple. Les cases faibles, il y a plein de thèmes comme ça qu'il faut connaître. Moi, un de mes premiers livres, c'était le livre de Max Heuf, Jugements et plans. Et c'est que des thèmes stratégiques, attaques de minorité, cases faibles, pions faibles, attaques sur le roi. C'est un thème stratégique même si c'est une attaque, attaque de minorité et j'ai énormément appris et c'est le genre de livre, je le lisais tous les ans, tous les deux ans parce qu'en fait, plus je progressais, plus je comprenais ce que je lisais. Et à chaque fois, on arrive à apprendre quelque chose. Les études, honnêtement, le problème, c'est que ce n'est pas facile mais si vous avez un bon, il y a des études plus ou moins dures mais je conseille vraiment parce que c'est le côté trouver la solution unique. Et souvent, quand on regarde une combinaison, on se dit mais là, tout gagne. Et non, ce qu'il faut, c'est trouver la seule qui gagne. Mais Mathieu, attends justement, juste sur la tactique avant qu'on change de question. Toi, ton niveau tactique, ok, tu es allé à un certain niveau. Est-ce qu'après, par exemple, tu vois, quand vous êtes au championnat de France, tous les grands maîtres, vous avez tous à peu près le même niveau ou il y en a clairement qui sont tactiquement, qui voient plus vite, plus loin ? Comment ça se passe en fait entre grands maîtres ? Bien sûr, bien sûr, je sais que j'ai gagné en partie longue contre Vacher Lagrave, Maxime, et on a analysé la partie après, mais il avait calculé plus de choses que moi. Mais juste en fait, le bon coup, il est sur l'échiquier. C'est-à-dire que je peux quand même le voir. Ce n'est pas parce que le mec est meilleur que moi que je vais être obligé de perdre. Les bons coups, ils sont devant moi. J'ai quand même le niveau pour trouver des bons coups, donc je peux battre à peu près tout le monde. Après, sur le long terme, très clairement, il va me battre parce qu'il calcule mieux, il connaît plus de choses, en finale, il est beaucoup plus fort que moi. Il est meilleur que moi juste dans tous les compartiments. Mais lui, sa spécialité, c'est juste le calcul pur. Il est top 3 mondial en calcul pur. Il y en a qui calculent plus ou moins bien, plus ou moins vite. Il y en a, un de mes meilleurs amis dans la vie et aux échecs, c'est Cébeth Sommazé. On a travaillé ensemble en 2004, 2005, 2006, avant qu'on soit grand maître. C'était assez marrant parce qu'on a le style complètement opposé. Par exemple, si on faisait un match de blitz sur 10 parties, s'il échangeait les dames, il gagnait à chaque fois. Et s'il y avait les dames sur le chiquet, je le matais à chaque fois. Ah, c'est ouf. C'était ouf. Il y a un match, vraiment, devant tes mains, on a fait 5-5. parce que c'était pour ça. Et par exemple, moi, je me rappelle d'une partie de lui qui gagne contre André Sokolov, il analyse, donc avec, je crois que c'était Stéphane Laborde, comme tu disais, et en fait, il va montrer zéro variante tactique à l'analyse. J'ai trouvé ça brillant. Parce que moi, je vais toujours montrer 10 000 variantes que j'ai calculées pendant la partie. Je comprends. Donc, oui, il y a des calculs, il y en a quelques plus ou moins bien. Et après, il y a aussi l'énergie. Christian Bauer, il a une énergie quand il joue, c'est affolant. Il calcule tout, tout le temps. Il a tout le temps envie de jouer. Après la partie, il a envie de faire un sport ou de continuer à analyser. Moi, par exemple, je n'avais pas cette énergie, je pense. Je me considère plus comme un... J'aime plutôt analyser que jouer. Je suis moins joueur, en fait. Tu es un chercheur. J'aime plus les échecs que jouer aux échecs. Je comprends. Oui, OK. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions. La vidéo sur la Bénonie, je la conseille aux gens. Ce qu'on ne dirait pas, mais à l'époque, j'avais un style très agressif. Je ne jouais que la Bénonie. C'est toi qui as fait une vidéo sur la Bénonie, du coup ? Oui, c'est mes meilleures parties avec les Noirs sur la Bénonie. Ah, OK. Génial. Il y en a qui sont pas mal. Donc, Bénonie, tu nous dis, c'est en lien avec ton style tactique. Oui, avec l'âge aussi, on devient de plus en plus conservateur. D'ailleurs, tu as parlé aussi du Dorfman. Les gens pensent que c'est la personne qui faisait que des nuls et tout, ce qui n'est pas faux. Mais en fait, quand il était champion du RSS, c'était un super joueur tactique et c'était un super joueur d'attaque. Oui. Et quand tu analyses avec lui, il veut te sacrifier une pièce tout le temps, dès qu'il peut. OK. J'ai une question, Mathieu, que je voulais te poser aussi. C'est sur les ouvertures. Est-ce que toi, tu… En fait, j'ai du mal un peu à arbitrer. Est-ce qu'il faut… En fait, est-ce que tu recommandes plutôt à tes élèves de jouer un répertoire assez stable, tu vois, avec les mêmes lignes, essayant d'aller en profondeur de plus en plus sur les lignes ? Ou est-ce que tu conseilles plutôt à tes élèves de varier les variantes pour surprendre l'adversaire ? C'est quoi ton avis là-dessus ? Ça, c'est une question difficile. En fait, quand j'étais jeune, je n'avais pas d'entraîneur. D'accord. Et donc, quand j'arrivais au championnat de France Jeune, j'avais très peur de me prendre des prépas. Donc, je changeais tout le temps. Ok. Je crois que dans tous mes choix de France Jeune, je ne me suis pris qu'une vraie prépa. D'ailleurs, j'ai perdu contre Karim Ismaël. C'était une filie d'or. Il s'était préparé avec Fressiné le matin et j'avais perdu. Mais à l'époque, je changeais tout le temps. C'est pour ça que l'avantage de changer tout le temps quand tu es jeune, c'est que ça te permet de goûter à plein de types de positions et de comprendre ce que tu aimes vraiment. Ok. Après, avec l'âge, par exemple, à un moment quand j'arrivais au championnat de France qui est quand même le tournoi le plus important de l'année, pour moi, ça l'était, les gens savaient que je jouais la Kalachnikov et surtout, ils savaient que je jouais la Ragosine. Et donc, du coup, c'était un vrai débat et les gens, est-ce qu'ils venaient me chercher ? Est-ce que j'avais bien fait mes devoirs ? Et j'ai eu les deux périodes dans ma vie. En ce moment, je suis plutôt du genre à rechanger. Ok. Mais il n'y a pas de bon système. Mais le défaut de jouer qu'une chose, c'est qu'on se retrouve un peu stéréotypé dans son style de jeu. Oui. D'ailleurs, c'est un peu le défaut, mais genre Maxime Bachelet Rapp en ce moment qui est top 5, top 10 mondial, il a un peu ça. Lui, bien sûr, qu'il peut jouer beaucoup plus d'ouverture qu'à quelqu'un qui débute. Mais le problème, c'est qu'à haut niveau, il excelle dans deux ouvertures avec les noirs. Le problème, c'est que les ordinateurs sont tellement forts que s'ils se prennent une prépa, des fois, ils souffrent. Oui, bien sûr. Alors, j'ai vu des questions. Sur entraîneur, si je gère les aspects psychologiques et physiques. Alors, psychologique, oui. D'ailleurs, souvent, c'est le rôle, je trouve, d'un entraîneur. Oui. Parce qu'il comprend s'il a besoin, la personne a besoin d'être titillée, chambrée pour aller plus loin ou la personne a besoin d'être rassurée. En équipe de France féminine, très souvent, j'ai juste besoin de rassurer parce que les personnes connaissent leurs fichiers, jouent bien, mais juste, il faut leur dire. Il y a des personnes, il ne faut surtout pas leur dire. Des fois, oui, mais des fois, il faut juste plutôt les pousser, aller plus loin, se forcer à travailler. Par contre, conditions physiques, non, je ne m'en occupe pas, mais je conseille à tout le monde de faire du sport. Moi, j'en ai souffert beaucoup à un moment où je n'en disais pas et j'ai clairement vu la différence. Oui, c'est important pour toi. Il faut faire du sport pour être bon. Oui, évidemment. À chaque fois que j'ai fait des bons tournois, c'est quand j'ai eu des périodes où je faisais beaucoup de sport. Comment faire pour avoir confiance en son jeu ? Mais ça, si j'avais eu la réponse, je pense que j'aurais été plus fort. Mais en fait, en 2016, j'ai décidé d'essayer de passer un cap. Pendant cinq ans, j'ai eu entre 2580 et 2599, je n'arrivais pas à passer 2600. Et un jour, je me suis dit, bon, maintenant, je vais essayer. Et ma philosophie a été assez particulière. Je ne dis pas que c'est la meilleure. Mais je suis parti du principe que j'étais mauvais aux échecs. Je vais mettre des nuances, mais moins mauvais que la plupart. C'est qu'en fait, je sais que je peux faire des mauvaises parties, mais il ne faut pas remettre tout en cause. Et en fait, ce jeu est trop compliqué. Quand on regarde les parties de Carlson, on peut trouver des parties où il fait deux points d'interrogation sur deux points d'interrogation. Ce jeu est juste trop dur pour des humains. Et le plus important, c'est ne pas se remettre en cause après chaque défaite. Et ça, moi, j'avais tendance et dès que je perdais une partie, j'en perdais plusieurs à la suite. Et donc, je me suis parti du moyen. Je ne suis pas bon, pas très bon du moins, mais je peux battre tout le monde parce que les bons coups, je peux les voir quand je suis dans un bon jour. Et donc, en changeant ça, je suis passé 2600 juste assez facilement. Je suis assez plus d'un an. Après, j'ai perdu pour d'autres facteurs, mais j'espère revenir d'ailleurs. Là, j'ai repris. Tu es allé à combien du coup à ton max ? 2620 publié et 25. Ok, ok. Mais, je pense que c'est important de se dire que c'est normal de faire des erreurs. Ce jeu est très compliqué, mais il faut croire et surtout ne pas remettre en cause dès qu'on… Parce que souvent, c'est ça. Quand ça va bien, ça va bien, mais dès qu'on perd une partie, on se dit « Ok, je suis nul ». Non, ce jeu est trop dur, donc c'est normal de faire des erreurs. Mais du coup, le lendemain, il faut repartir au charbon et y croire. Et c'est quoi ton état d'esprit quand tu t'assois devant un échec ? Est-ce que tu es en mode… Est-ce que tu te mets en confiance volontairement ou c'est des choses que tu te dis dans ta tête « Je suis fort, je vais gagner ». Oui, ça peut m'arriver. Ça me dit bien de regarder des bonnes parties que j'ai jouées avant que je jouais la même partie. Mais je suis du genre énormément stressé avant les parties, d'ailleurs trop, parce que du coup, j'ai ce besoin de me préparer trop longtemps. Des fois, je passe 3-4 heures à regarder l'ordinateur, à regarder les variantes. Et quand il réfléchit, il y a peut-être 2 heures en trop. Et je le fais pour me rassurer. C'est juste un problème de confiance. Mais par contre, quand je suis sur l'échiquier, je n'ai jamais vraiment ressenti le stress. En fait, j'ai eu le stress, bien sûr, mais ça ne m'a pas empêché de jouer des bons coups. Je ne sais pas si tu vois. Oui, je comprends. Ce n'est pas un stress qui est handicapé. Par contre, avant la partie, oui, ça peut être très pénible. Mais c'est un bon stress pendant la partie. Quasiment tout le temps dans les parties importantes, j'ai eu l'impression de jouer normalement. Après, des fois, je peux mal jouer. C'est toujours le problème. Mais c'est plutôt du stress positif. Mais c'est plutôt le stress avant la partie qui me gêne. Parce que du coup, je perds énormément de temps et d'énergie et d'influx dans la préparation pour me rassurer. C'est ce qui n'est pas forcément. Il faut trouver un juste milieu, je pense. On me demande à 1500, est-ce qu'on peut jouer la 6-7. Oui, on peut tout jouer, en fait. Tu prévois quoi cette année ? Maintenant que le Covid a l'air d'être un peu derrière nous, tu as des tournois que tu aimes bien, que tu as hâte de rejouer pour l'année qui vient ? Là, je pars bientôt, mais malheureusement, non, c'est moi qui ai choisi. Je ne vais pas jouer, je vais au Cap d'Agde, mais je vais commenter. Ah, ok, tu vas commenter au Cap d'Agde. Ok. Ouais. Et avec qui ? T'es tout seul ? J'ai joué au Cap d'Agde plus de 10 fois. J'ai commencé quand j'avais 12 ans, je pense, 12-13 ans. J'ai gagné l'Open, j'ai joué le trophée Karpov. Je n'avais pas lé en demi-finale contre Etienne Bacro. On va commenter, c'est vrai que c'est un truc que je n'avais pas fait. On m'a proposé, j'ai dit pourquoi pas. Après, je vais entraîner l'équipe de France en Slovénie en novembre. D'accord. Ça, ça fait toujours plaisir de retrouver l'équipe. On part, je pense, sixième à peu près, au top 10. L'objectif, peut-être, de faire un podium, pourquoi pas. L'équipe de France masculine sera très forte aussi. Ça sera intéressant de les côtoyer. Numéro 3, non, sur le papier ? C'est ça ? 3 ou 4 ? 3, il me semble. Après, je n'ai pas vu encore les… Je crois que c'est sorti le listing, je n'ai pas suivi. Et après, en décembre, je vais jouer un tournoi. Je vais jouer à CJ, c'est un Open en Espagne que j'avais fait l'année dernière qui est très agréable au bord de mer. Et je vais tenter une nouveauté. Je vais jouer avec… Ma femme va jouer, je vais y aller avec ma fille et ma belle-mère, donc on va voir ce que ça va donner. Génial. Est-ce que ta fille, elle a 2 ans ? Elle a quel âge ta fille ? Elle a bientôt 2 ans. Bientôt 2 ans, oui, ok. Donc, elle ne joue pas encore l'Écossaise ni la classe. J'ai vu une question qui va peut-être… À mon avis, tu as des éléments de réponse. Comment éviter le stress chez un jeune joueur ? Toi qui as entraîné Marquant, par exemple, je ne sais pas s'il était très stressé d'ailleurs, Marquant, je n'en sais rien. Je l'ai vu très stressé deux fois, je pense. Ok. C'est quoi, au championnat d'Europe ? Au championnat du monde, au championnat d'Europe avant la dernière ronde. On se prépare le soir et il allait jouer le 4-5, en plus c'est un truc qu'il ne jouait pas normalement. Et il me dit est-ce que je pourrais revenir demain matin ? Ça m'avait fait rire. Je dis évidemment. Donc le matin, il est venu, on a révisé genre 20 minutes, même 15 minutes, mais c'était juste pour le rassurer. Et c'était marrant, c'est que je ne l'avais jamais vu stressé. Après, c'est normal, il jouait pour son deuxième titre de championnat d'Europe. Bien sûr, oui. Non, et d'ailleurs, ça fait partie des conditions, on ne se rend pas compte pour le haut niveau, mais les nerfs, c'est très, très, très important. Tu vois, quelqu'un comme Caruana, il a des nerfs de fou, Carlsen, c'est incroyable, les nerfs qu'il a. Pourtant, on l'a vu de temps en temps trembler, contre Caruana d'ailleurs. Oui. Oui, pour le très, très haut niveau, il faut des nerfs de fou et par exemple, très clairement, moi, je ne les avais pas. Toi, tu as senti cette histoire de nerfs-là, c'est quoi ? C'est la capacité quand il y a une grosse, grosse tension de rester maître de la situation, de ne pas faire n'importe quoi. J'allais dire, c'est un peu le défaut aux échecs, c'est que tu te rends compte vite compte de tes limites. Enfin, moi, je n'étais pas assez bon en tout en fait pour le très, très haut niveau. Mais après, voilà, pour moi, ce que j'insiste pour mes élèves et même pour moi et j'espère que ça se ressent quand je parle du sexe et j'ai toujours cette passion et j'aime le jeu et c'est ça le plus important et le gros avantage de jeu quand on réfléchit, c'est qu'à tout niveau, on prend du plaisir et il ne faut surtout pas perdre ça et pour le jeune, comme tu disais, pour revenir à ta question, pour le jeune Christa, je lui dis, prends du plaisir, pourquoi tu es là ? Pourquoi tu es venu en club ? C'est parce que tu aimes le jeu, tu aimes pousser du bois, tu aimes blitzer, tu aimes battre tes copains, etc. Tu as aimé progresser. Donc, revenir un peu aux fondamentaux pourquoi tu es venu là et après, bien sûr, quand on est au championnat de France Jeune, là, je sais que ça va arriver bientôt, c'est pour ça que j'en parle, il y en a qui vont stresser et c'est presque dommage, en fait, ça doit être une récompense, ce genre de tournoi. Oui, bien sûr. Donc, moi, je conseille aux jeunes juste de revenir aux fondamentaux pourquoi ils sont là, c'est juste prendre du plaisir, trouver des bonnes tactiques, mettre les pièces au bon endroit et mater. Yes. Donc, tu as ta réponse à Salice. J'ai peut-être une dernière question, Mathieu, si tu me permets, sauf si tu as vu une question à laquelle tu voulais répondre. Je voulais avoir ton avis sur… Les petits aux échecs et à quel âge ? Franchement, je sais qu'il y en a qui apprennent à 4 ans. Moi, je sais que j'avais appris genre à 6 ans et j'avais plus ou moins accroché et après, j'ai repris à 8 ans à l'école primaire et là, j'ai adoré. Il n'y a pas de règle. Je crois que tu peux vraiment apprendre assez tôt maintenant. Il y a des exemples à 5-6 ans, il y a des petits qui accrochent. Après, si ça n'accroche pas tout de suite, on essaye à 1 ou 2 ans après. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est très bien d'apprendre à ses enfants à jouer. Après, c'est à eux de prendre la décision s'ils veulent continuer ou pas. Oui, je comprends. Le championnat du monde, Mathieu, Carlsen Nébo, c'est quoi ton prono ? Je ne sais même pas si tu aimes bien Carlsen. Tu as envie que Carlsen gagne ou tu aimerais bien un petit changement ? J'ai mon avis sur le mode. Je pense que Carlsen va gagner. Je pense qu'il fait beaucoup de bien aux échecs, son image. Mais je ne suis pas d'accord avec tous les trucs qu'il fait. Je ne peux pas dire que je suis un méga fan, mais je suis un méga fan du joueur. Je veux dire, en championnat, ce qui compte, c'est quand même plus le joueur que la personne. Même si d'ailleurs, la personne, je l'ai jouée, j'ai parlé avec lui, ça s'est très bien passé après. Mais je ne le connais peut-être pas assez pour le juger. Et Nepo, pareil, je lui dis bonjour, mais je ne le connais pas vraiment. Je n'ai pas vraiment d'avis. Soit purement échiquien, pour moi, Magnus est favori parce qu'Nepo, je ne le trouve pas. Il est en général assez fragile, nerveusement. Là, il a dit qu'il a énormément stressé avec le retour des candidats. Est-ce qu'il va arriver à gérer la tension du match ? Je pense que tout va se jouer dans les premières parties. Si le match commence à enchaîner les nuls, ça va être vraiment tendu et Nepo a de plus en plus de chances parce que, à la différence de Caruana, il est bon en rapide. Donc, Carlsen ne peut pas se reposer sur le fait qu'il est sûr de gagner en rapide. Enfin, sûr, entre guillemets, bien sûr. Et n'oubliez pas, le dernier match contre Caruana, première partie, Carlsen fait une super partie avec les noirs et complètement gagnant et ne gagne pas. Et cette partie change complètement le match. S'il gagne la première, je pense qu'il aurait dominé assez facilement le match. et j'ai hâte de voir ce match. Je pense que ça va être intéressant. L'équipe russe, très clairement, Nepo a changé quelque chose dans son jeu. Il a progressé, il s'est stabilisé. À un moment, c'était juste qu'un blitzer. On avait l'impression, un arnaqueur. Mais en fait, maintenant, il est très complet, très bien préparé. Donc, ça va être hyper intéressant. C'est un succès sûr. OK. Écoute, Mathieu, merci beaucoup. C'est génial. Je pense qu'on va s'arrêter là. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. C'est top de t'avoir, Mathieu. Merci encore. Franchement, c'était vraiment le B3. Je vais m'en souvenir si je fais une game où j'arrive à le placer. Je l'enverrai. Non, mais je suis preneur si vous placez ce genre d'idée d'enfermer son fou pour jouer sur l'autre couleur de case. Et je suis très preneur parce qu'un jour, j'écrirai un livre et je le mettrai dedans. Donc, envoyez vos parties à Mathieu si jamais... Je dis ça demain, tu vas te réveiller, tu auras ta boîte mail qui va être spammée. mais si vous utilisez ça, je suis vraiment preneur. Yes. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette Masterclass FFE. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas. Pour les prochaines dates, il y en aura une le 26 novembre, vendredi 26 novembre. Ça reste toujours 19h30, 21h30. Et il y en a une le 17 décembre. Donc, notez dans vos agendas. Et moi, je vous encourage vraiment dans vos clubs à essayer de réaliser des diffusions, à être ensemble. Comme ça, vous pouvez discuter sur les cours. On aura probablement un autre invité, Mathieu, qui ne va pas venir à chaque fois sur la Masterclass FFE. Mais merci encore, Mathieu. Qu'est-ce que vous souhaitez ? Bonne soirée à tout le monde. Ouais. OK. Écoutez, bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada